bonjour tout le monde aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu de comment j'utilise ce cadre ikea comme outil de tamponnage style misty misty c'est un outil de tamponnage assez pratique qu'on voit sur plusieurs vidéos mais moi j'ai acheté ce cadre je vous mettrai les références et j'utilise comme outil j'ai misté des petites languettes avec du washi tape pour pouvoir l'ouvrir facilement et là je vous montre ce que j'ai mis dedans j'ai mis une feuille mousse pour que le tamponnage se faire bien et aussi une feuille magnétique pour pouvoir après figer le papier quand je mets le papier ou le petit carton que j'avais tamponné je le fiche avec des aimants j'utilise aussi une feuille quadrillée que j'ai passé à la plastifieuse mais avant de le faire j'ai fait les formes de mes cartes que j'utilise la plupart du temps c'est les trois les trois variétés de cartes qu'on trouve au magasin action c'est plutôt les cartes que j'utilise la plupart du temps alors j'ai essayé de faire les contours parce que des fois je fais des cartes plusieurs cartes à la fois alors c'est une façon facile pour moi de me de me repérer et savoir où je dois placer ma carte pour faire mes tamponnages qu'est ce qu'on peut faire avec cet outil on peut faire on va faire un tamponnage basique l'avantage avec cet outil là ce qu'on peut venir et revenir plusieurs fois sur le même sur la même surface où on a tamponné sans avoir peur qu'on va décaler le temps alors c'est surtout c'est surtout l'avantage voyez là par exemple c'est pas super bien super bien tamponné la première fois alors je reviens une deuxième fois je peux revenir le nombre de fois que je veux jusque que je sois satisfaite du tamponnage et là ça c'est un gros avantage que vous pouvez pas avoir si vous n'avez pas un outil comme ça on va c'est sûr que si on calcule super bien on va se décaler une autre utilisation c'est si vous avez j'avais acheté cc d'ail mais assez c'est trop populaire maintenant qu'on achète la planche des tampons avec les dail qui vont avec mais des fois c'est pas très facile de tamponner ses découpes à la bande plate alors ça c'est une façon facile avec cet outil là on fait la découpe d'abord et avec l'espace négatif qui nous reste on le place on va caler le tampon exactement là j'essaie de vous montrer comme c'est pas facile si on peut calculer la bonne place là on essaie de caler le tampon avec la découpe qu'on a fait avant et on enlève le tampon et là on ne voit pas mais on va mettre la petite la petite fleur avant et après on va tamponner à la bonne place je ne sais pas si j'ai bien expliqué je suis un peu bloqué aujourd'hui mais j'espère qu'avec la vidéo c'est plus facile qu'est ce qu'on peut faire aussi c'est super utile à cet outil c'est magique pour faire les tamponnages en couches vous avez maintenant c'est très à la mode si les tampons qui viennent qu'on peut qu'on applique en couche avec des couleurs différentes alors par exemple cette petite rose et le faire à la main on peut le faire on peut tout faire mais c'est pas si évident c'est pas si facile on se décale beaucoup plus pendant que là avec cet outil là on est presque sûr qu'on va qu'on va bien bien tamponner à chaque fois et on peut revenir une fois deux fois trois fois comme je vous dis sans avoir peur de décaler les tampons alors là on va normalement on fait d'une couleur plus claire une couleur plus foncée et là je fais deux fois parce qu'en fait ces encres là elles sont un peu un peu vieille déjà alors je dois tamponner plusieurs fois et là on va mettre d'abord on va être sûr qu'on va bien situer le tampon là quand on est sûr on le on le préoccuper avec l'autre bout de du cadre et on va faire le deuxième tamponnage vous allez voir si vous aimez pas ou vous pensez qu'il faut encore une autre couche mais avec une seule ça m'a ça m'a allez bien vous pouvez revenir et là vous voyez des fois c'est pas super évident de savoir où en place les les tampons là on quand on est sûr alors on le prend et on prend une couleur encore plus forte et là on peut revenir deux fois pour pour avoir une belle fleur là vous voyez cette rose elle est magnifique c'est super cet outil pour faire ça une autre utilisation le tamponnage miroir on a besoin d'un d'un tampon assez grand que avec une surface siliconée plate mais moi je prends des tampons que j'ai déjà pour pouvoir et bon on va s'en servir du côté de l'autre côté du tampon pour pouvoir m'aider pour tamponner mon personnage ou ça c'est important on utilise plutôt pour des pour des animaux ou des personnages qu'on veut faire en miroir et aussi un rhodoïd alors là c'est important alors du côté gauche je mets mon rhodoïd d'abord après le tampon avec la surface que j'ai tamponné vers le haut comme on voit là et de l'autre côté je mets je mets ma plaque siliconée où je vais essayer de copier de tamponner prétamponner voyez là j'essaye de prétamponner mon tampon c'est facile c'est mieux le voir que de l'expliquer j'arrive pas trop en fait là je sais pas pourquoi bon j'ai effacé la première fois peut-être c'était décalé et là je tamponne et je remets ma planche pour avoir pour capturer l'image et c'est avec cette image là que je vais tamponner après et là voyez comme j'ai mon tampon miroir parce qu'après vous allez voir que je vais faire le tamponnage normal de mon petit téléphone là j'ai mon petit téléphone normal comme je l'aurais pris normalement là je tamponne et j'ai les deux images miroir après on peut faire une belle carte avec ça on reviendra sur cette technique plus tard parce que bon je sais pas si c'est bien expliqué mais je voulais vous montrer quand même après bon là c'est trop facile c'est simplement revenir avec des dégradations de couleurs et comme on peut revenir à chaque fois sans avoir peur qu'on va rien décaler alors c'est simplement j'ai pris un tampon j'ai essayé de faire un peu un effet un effet arc-en-ciel mais comme je vous dis aussi si on se trompe on a l'avantage qu'on peut revenir après ajouter de la couleur ou même on peut faire une dégradation avec les mêmes les mêmes tonalités c'est très beau aussi je pense que plus tard on pourra revenir sur chacune de ces techniques là pour faire des cartes mais là je voulais essayer de vous et vous convaincre que c'est un outil assez assez fonctionnel là vous voyez il ya des morceaux qui sont pas très couverts alors l'avantage ce que je reviens je rajoute un peu de couleur je peux revenir à chaque fois pour réparer mais les tamponnages c'est un outil pas cher du tout il me semble que ça coûte 4 euros un truc comme ça c'est ce cadre là je vous laisserai les références comme d'habitude sur le blog ou même sous la description de la vidéo là aussi on peut faire des fonds des cartes et là j'ai perdu un bout de cette vidéo mais là simplement je prépare avec différents tampons des fleurs un fonds de cartes qu'on peut faire on peut tamponner en couleurs à chaque fois moi je les fais une seule couleur en pensant le le peindre après avec des couleurs ou des feutres alcool on verra ça mais là je voulais simplement vous montrer et ça c'est super utile aussi pour faire des cartes en masse parce que je peux revenir avec mon tampon à chaque fois et là vous voyez ce que j'ai désolé j'ai perdu un petit bout de la vie on a pu voir quand même quelques utilisations pour ce cadre là j'espère que ça vous est utile on fait un vendredi des cartes comme ça comme c'est là que vous voyez avec un outil avec l'outil là le cadre et un petit outil que je vous montrerai très facile à faire et pour faire des courantes parfaites à chaque fois j'attends vos pouces bleus vos commentaires vos questions merci beaucoup je vous laisse une autre vidéo qui peut peut-être vous intéresser abonnez vous si vous n'êtes pas abonné merci beaucoup ciao à la prochaine merci 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 merci